La déradicalisation des djihadistes est un échec, le constat est accablant. Il émane de deux sénatrices françaises qui ont rendu public hier un rapport sur la question. Après un an de travail, elles ont constaté l'inefficacité des structures dédiées au désendoctrinement et à la réinsertion. Elles identifient des causes, des causes qui avaient déjà pu être pointées du doigt dans le passé. Un dispositif mis sur pied dans l'urgence, des acteurs pas toujours fiables et qui ont parfois considéré la déradicalisation comme un business comme un autre. Ce constat, on va y revenir tout de suite avec notre invité Tarek Oubrou, bonjour. Tarek Oubrou, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour, vous êtes l'imam de la ville de Bordeaux, auteur du livre « Ce que vous ne savez pas sur l'islam » paru l'an passé chez Fayard. Vous êtes connu pour vos prises de position en faveur d'un islam qu'on pourrait qualifier de progressiste. Vous étiez hier soir l'invité du centre Islam et Société à Fribourg. Merci d'être ce matin en duplex de notre studio fribourgeois. Partons peut-être de ce rapport, ce rapport qui montre l'échec des politiques publiques en matière de déradicalisation. Est-ce que vous êtes surpris par ce constat ? Je pense que c'est un échec relatif parce que le phénomène est assez nouveau, donc on est dans une phase d'expérimentation. On applique parfois des méthodes qui ne sont pas totalement appropriées à cette nouvelle forme d'extrémisme qui pourrait déboucher au terrorisme et à la violence physique. Et donc c'est un phénomène qui convoque plusieurs éléments, le psychiatrique, le psychologique, le théologique, le sécuritaire, le scolaire. Donc c'est un marqueur sociologique d'une crise de toute une société dont la radicalisation est un phénomène de notre société qui parfois crée des tensions, des pressions dont les victimes sont les plus vulnérables. L'endoctrinement se fait par le biais de l'Internet désormais, donc par le circuit virtuel. Les méthodes d'endoctrinement sont de plus en plus subtilisées. Donc toutes les expériences de la déradicalisation ne sont que des tâtonnements en vue de trouver vraiment la bonne méthode. Mais on aurait peut-être pu éviter certains tâtonnements. Est-ce que vous rejoignez les auteurs du rapport quand elles disent qu'on a voulu mettre sur pied dans l'urgence ces dispositifs de déradicalisation au lendemain, notamment des attentats du 13 novembre ? Oui, c'est dans l'urgence que nous travaillons. Malheureusement, on n'a pas vu le phénomène venir. Daesh recrute dans des foyers vulnérables. On sait bien la vulnérabilité de cette jeunesse depuis très longtemps. Mais on ne savait pas que cette jeunesse allait basculer vers le terrorisme avec cette ampleur. Donc tout le monde a été surpris. On a mis en place des centres de déradicalisation pour répondre à cette jeunesse, justement. Certains acteurs peu recommandables, ce serait aussi engouffré dans cette brèche, auraient profité en gros du business de la déradicalisation. Ça aussi, c'est un constat que vous faites, Tarek Oubrou. Je ne sais pas. Je ne suis pas sociologue. Nous-mêmes, à Bordeaux, nous avons créé un centre de déradicalisation où il y a plusieurs acteurs, la préfecture, la mairie, les acteurs religieux, les psychologues, les psychiatres. Donc nous traitons quelques cas de manière individualisée. Donc on est dans l'expérientiel. On n'a pas des méthodes totalement efficaces parce que le phénomène est assez nouveau. Ce centre bordelais, je crois que c'est une expérience que vous avez suivie de près. Ça a été inauguré l'année dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça produit quand même déjà quelques résultats ? Est-ce qu'il y a des signes positifs qu'on peut déjà déceler ? C'est très compliqué. Les signaux faibles, les signaux forts, tout ça, c'est le tâtonnement total. Moi, je pense que la radicalisation doit être soignée dès la maternelle déjà. Le système scolaire doit s'investir, donner des éléments de discernement pour nos enfants. Comment décrypter les images, les discours. C'est l'affaire de toute la société. Il ne s'agit pas de mettre des centres de déradicalisation pour remédier à ce phénomène. Il y a toute une crise sociétale qui produit ce type de radicalisation. Donc il ne faut pas se contenter du traitement symptomatique. Il faut aller vers l'éthiologie du mal, c'est-à-dire une mauvaise installation de toute une population qui n'est pas totalement intégrée dans la société occidentale. On tâtonne, on tâtonne, mais on ne peut pas non plus tâtonner trop longtemps. D'autant que l'argent manque. Et puis, sans parler du signal symbolique assez désastreux que ça envoie, quand on reconnaît que les centres de déradicalisation ne produisent pas les effets escomptés. Est-ce que, quitte à mettre de l'argent et de l'énergie quelque part, il ne faut pas mieux miser sur la prévention que sur la déradicalisation ? Quitte à faire un choix ! Oui, je pense qu'il faut faire de la prévention, il faut former les imams, il faut former les acteurs sociaux. Donc c'est un travail qui doit être fait en profondeur. Il ne s'agit pas de mettre un centre de déradicalisation pour déradicaliser les radicalisés. C'est vraiment, c'est très superficiel comme approche. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Vous l'avez dit tout à l'heure, les imams les plus radicaux sont souvent sur Internet. C'est souvent par ce vecteur que se produit la radicalisation des jeunes. Là, forcément, on est un petit peu impuissant. En vérité, ce n'est pas des imams radicaux. Aujourd'hui, chaque musulman peut se proclamer, s'auto-proclamer imam. Il y a une orthodoxie de masse qui s'impose par le net à travers des bandes organisées dans le virtuel et qui recrutent de manière, en utilisant des textes, des prélèvements scripturaires, une méthode qui n'a rien à voir avec l'enseignement religieux. Et effectivement, il faut le sécuritaire virtuel également. Il faut fermer un certain nombre de sites qui appellent à la haine. Donc, c'est l'affaire en vérité de toute la société. Alors, il y a le problème des sites qui appellent à la haine. Il y a aussi certaines mosquées, évidemment, qui posent problème. Vous connaissez mieux la France que la Suisse. Mais voilà, on a un cas quand même qui occupe pas mal l'actualité en Suisse. C'est le cas de la mosquée de Winterthur, près de Zurich. Un imam qui a été arrêté au mois de novembre dernier pour avoir proféré des appels au meurtre. C'était justement une mosquée qui avait été fréquentée par des voyageurs du djihad, une dizaine d'entre eux environ. Est-ce que, dans certains cas, il n'y a pas une surveillance plus grande des mosquées qui peut s'imposer ? Il faut surveiller, bien sûr. Il faut sanctionner les discours qui tombent sous le coup de la loi. On a un droit, il faut le respecter. Il faut savoir que le droit des musulmans, c'est le droit du pays en place. Pour les musulmans suisses, leur droit, c'est le droit français. Ils doivent le respecter. Le droit suisse, ils doivent le respecter. Les Français de confession musulmane, leur droit, c'est le droit français. Ils doivent le respecter. Tout discours, toute activité religieuse qui vise à troubler l'ordre public doit être sanctionnée immédiatement. Alors certes, on entend bien l'argument. Cela dit, on sait qu'une mosquée, ça peut être parfois assez opaque. Qui se charge de cette surveillance ? Ce sont les autorités ? Ce sont les fidèles eux-mêmes qui doivent être attentifs aux propos, parfois limites, que peuvent tenir certains imams et aller les dénoncer éventuellement aux autorités ? Comment ça doit se passer ? Je pense que toutes les mosquées sont surveillées. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour surveiller les discours qui se passent avec les objets technologiques. Tout est transmis en temps réel. Donc, rien n'est caché dans les mosquées. Aujourd'hui, avec les objets technologiques, on n'a même pas besoin d'indicateurs. Tout est transparent. C'est ça qui est dramatique. Tout est transparent, mais parfois, on ne passe pas à l'étape de la sanction. Tout est transparent. Pourquoi est-ce qu'autant d'observateurs, qu'ils soient sociologues ou politiques, soulignent l'opacité de cet univers-là ? Je ne crois pas, peut-être vers les années 70-80, effectivement, les mosquées étaient opaques. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les mosquées sont opaques. Il y a une opacité quand même, parfois, quant au financement, il y a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu dans l'obscurité encore. Je crois qu'on a tous les moyens juridiques et techniques pour surveiller les financements, l'origine des financements. Ce qu'il faudrait sanctionner, ce ne sont pas les murs. Ce n'est pas l'argent qu'il faudrait sanctionner. Si le discours est la nature des activités qui se passent dans les mosquées, aujourd'hui, l'embrigadement ne se fait pas dans les mosquées. Il se fait par le biais de l'Internet. Il y a des mosquées virtuelles qui sont plus influentes que les mosquées physiques. Vous avez dit, il y a quelques minutes, la lutte contre la radicalisation religieuse, elle doit commencer dès le plus jeune âge. Et vous avez souvent souligné dans vos livres que la lutte contre la radicalisation passait dans une large mesure par les parents. Alors, bon, on peut entendre que ça peut être utile d'expliquer aux parents les signes auxquels il faut être attentif chez leurs enfants. En même temps, qu'est-ce qu'on fait face à des parents qui ont démissionné ? Il faudrait discerner la démarche religieuse sincère, quiétiste, piétiste de la démarche extrémiste et violente. Donc là, il faut des éléments théologiques pour discerner la radicalisation qui débouche sur la violence et les pratiques religieuses qui ne sont pas nocifs. Donc, il faut faire vraiment le tri. Toute pratique religieuse ne débouche pas forcément sur l'extrémisme et le terrorisme. Donc, on a besoin de clés de lecture pour comprendre les comportements des fidèles. Et puis, il peut y avoir aussi différents degrés de radicalité, de radicalisation. Et justement, Tarek Oubrou, l'autre aspect inquiétant du rapport qui a été rendu public hier, c'est cette idée qu'il y a des cas de radicalisation qui sont littéralement désespérés. Des individus qui sont allés tellement loin dans la radicalisation qu'un retour en arrière n'est pas envisageable. C'est aussi votre point de vue. Il y a des cas désespérés ? Oui, bien sûr. Il y a des cas suicidaires. Il y a des cas dépressifs. En vérité, les gens qui font le kamikaze, c'est en vérité qu'ils cherchent le martyr. Ce n'est qu'une démarche qui cache un désir de suicide. Des jeunes qui n'ont pas trouvé un sens pour leur vie, on leur offre un sens pour la mort, d'une certaine manière, à travers le martyr. Il y a un dévoiement de la martyrologie musulmane. Le martyr, ce n'est pas celui qui cherche la mort, mais celui qui l'a subi injustement. Donc, il faut un peu de culture. Bien sûr, il y a des cas psychiatriques très graves. Nous avons beaucoup de cas psychiatriques de ces jeunes-là qui sombrent dans une radicalisation irréversible. Vous-même, Tarek Oubrouf, vous avez vécu une transformation profonde. Vous étiez engagé au sein des frères musulmans. Vous défendiez des positions plutôt conservatrices. Puis, vous vous êtes finalement engagé sur la voie d'un islam plus progressiste. Qu'est-ce qui explique ce tournant ? Est-ce que c'est une intervention extérieure ? Ou est-ce que c'est un cheminement intérieur de votre part ? Vous savez, quand on est jeune et on subit la conversion, on a du mal à gérer la foi, qui est une énergie qui peut être explosive. Donc, je connais très bien cette démarche de conversion. C'est le moment le plus fragile dans l'expérience religieuse. C'est dans ces moments-là qu'on recrute les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas le savoir. Donc, c'est le moment ou jamais où les gourous recrutent d'une certaine manière. Bien sûr, il y a des gens qui sont sincères, mais qui ne sont pas bien informés. Moi, j'ai découvert la foi par le biais de la mystique. Puis, j'ai rencontré des mouvements islamistes parce que l'islamisme était le produit en place d'une certaine manière. L'islam officiel était inexistant. Il n'y avait que les mouvements islamistes qui étaient présents sur les terrains. Donc, je suis passé par là. Ce qui m'a sauvé, ce sont mes prières. C'est la connaissance religieuse qui m'a sauvé. Le fait d'avancer en âge peut-être aussi ? Là, j'ai le savoir également et le sens de la responsabilité. Mais je n'ai jamais été un kamikaze. Je n'ai jamais été un terroriste. On ne l'a pas même sous-entendu, Tarek Oubrouk. Non, non, mais on ne sait jamais. Aujourd'hui, vous défendez un islam compatible avec les valeurs républicaines. D'aucuns diraient un islam des Lumières. Est-ce que vous avez l'impression que vos propos trouvent un écho chez les musulmans ou bien simplement un écho chez les non-musulmans qui peuvent écouter vos interviews ou lire vos essais ? Moi, je sais de donner une interprétation qui réconcilie le musulman avec lui-même et avec les autres, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une interprétation de la religion qui crée de l'aliénation et de la tension et de la violence mentale chez beaucoup de musulmans. Mais 99% des musulmans n'aspirent qu'à une vie tranquille, spirituelle, matérielle, économique comme le reste de leurs concitoyens. Mais lorsque vous dites, par exemple, que le port du voile n'est pas une obligation islamique, lorsque vous appelez vos fidèles à s'adapter à la culture environnante, à ne pas rester arc-bouté sur la tradition, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Est-ce que vous les sentez totalement réceptifs à ces arguments ? De plus en plus. Je pense que les musulmans sont fatigués un peu. Il y a une certaine pratique qui ne débouche sur rien. Vous savez, celui qui veut faire le marathon, ce n'est pas celui qui veut courir son maître. La pratique religieuse qui veut s'inscrire dans le temps, elle doit être modérée, bien dosée, pour pouvoir traverser le désert de l'existence de plus en plus aride. On a besoin d'une interprétation, d'une pratique de la religion qui apaise le croyant, qui apaise la société. Il ne faut pas perturber les sociétés sécularisées par une visibilité qui pourrait être perçue comme agressive et qui se répercuterait négativement sur le musulman lui-même. Le problème de la radicalisation religieuse, c'est-à-dire qu'Houbrou, il se pose évidemment partout en Europe, mais il se pose de manière très spécifique en France. La France est un cas à part, de par ce sentiment de rupture entre les musulmans et la société française. Ce sentiment, il n'est pas si juste. Vous dites qu'au fond, il y a peut-être un malentendu, mais pas une rupture à proprement parler. Je pense qu'il y a un effet de loupe qui exagère le phénomène de la radicalisation, de l'extrémisme. Mais la majeure partie des musulmans sont totalement intégrés. Aujourd'hui, malheureusement, l'histoire est faite par les minorités agissantes et on est pris dans ce piège. Ce sont les minorités aujourd'hui. On le voit même dans les partis politiques. Ce sont les extrêmes qui font l'actualité. Or, la plupart des gens sont normaux. Je peux même dire que la plupart des musulmans sont anormalement normaux. Anormalement normaux. Tarek Houbrou, imam de Bordeaux, restez avec nous. Sandra Tzimerli et Laurence Bollomé nous ont rejoints en studio avec la presse du jour. La presse qui évoque, sans surprise, la présidentielle française. On n'est plus qu'à quelques semaines de l'échéance. La presse romande, mais aussi alémanique, revient sur l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Et notamment la liberté, le courrier L'Express ou encore le temps et la Basler Zeitung. François Bayrou qui déclare « Jamais dans les 50 dernières années la démocratie en France n'a connu une situation aussi décomposée ». Bayrou qui parle de son sacrifice au profit de cette alliance et de la nécessité de moraliser la vie publique. Emmanuel Macron désormais allié à François Bayrou, François Fillon, Marine Le Pen. On a des candidats qui sont tous un petit peu mal à l'aise face à cette question de l'islam et de sa place dans la société française. Tarek Houbrou, est-ce qu'il y a un candidat ou un parti qui d'après vous peut porter quand même les espoirs de changement que vous exprimiez tout à l'heure ? Écoutez, en tant que religieux, je dois garder une certaine neutralité politique. Mais en tant que citoyen, je pourrais avoir des options politiques privées que je garde pour moi-même. Vous êtes satisfait quand même, malgré tout, sans juste... Bien entendu, vous ne vouliez pas prendre position en faveur de tel ou tel candidat. Cela dit, est-ce que vous êtes satisfait de la qualité du débat sur la place de l'islam aujourd'hui dans ce contexte de campagne présidentielle ? Je pense que, que l'on soit de droite ou de gauche aujourd'hui, l'islam est l'objet d'une peur, d'une angoisse sociétale généralisée. Et donc, voilà, ça touche tout le monde d'une certaine manière. Ça touche même une partie du musulman. C'est ça le vrai problème. Il y a une mauvaise installation d'une certaine visibilité de l'islam dans la société qui clive tout le monde. Moi, j'appelle à l'apaisement, à la sérénité, à la lucidité et de ne pas transformer l'islam en alibi pour exclure. Je pense qu'on a besoin d'une politique responsable. On a évoqué tout à l'heure sur notre antenne l'appel lancé par Charlie Hebdo hier, appel lancé au candidat à la présidentielle. C'est assez inédit. C'est la première fois que Charlie Hebdo s'implique de cette manière dans une campagne. La laïcité serait trop instrumentalisée en France. C'est ce que dit le journal, qui appelle notamment les candidats à s'engager, à ne pas introduire dans la législation des aménagements particuliers à l'égard d'une communauté religieuse. On voit un peu quelle communauté est concernée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut appliquer la laïcité. Malheureusement, elle n'est pas bien appliquée. Il y a une idéologie laïciste qui utilise la laïcité, justement, pour restreindre les libertés, les libertés publiques, les libertés individuelles et religieuses. Effectivement, la laïcité, c'est la liberté de conscience, de la liberté de pratiquer ou non, de croire ou pas, tant que cela ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voilà, les textes sont clairs. Le problème, c'est dans la pratique de la laïcité, la pratique politique, idéologique, qui parfois utilise la laïcité dans le sens de l'exclusion et pas dans le sens de l'inclusion. La presse suisse du jour revient sur ce constat. En Suisse, les sans-confessions vont bientôt dépasser les réformés. C'est une analyse à lire dans la presse alémanique. C'était une fois la principale communauté des croyances du pays. Or, aujourd'hui, l'église évangélique réformée perd de son poids. C'est que les sans-confessions sont devenues un phénomène de masse, selon une spécialiste qui s'exprime dans la Bernhard Zeitung. « Sortir d'une église n'est plus un tabou, selon elle. Aujourd'hui, chacun peut choisir en toute liberté entre différentes religions et manières de voir le monde. Une sorte de concours de la pensée où celui qui cherche un sens peut trouver une réponse adéquate dans un large éventail. Il n'empêche, les chiffres le montrent. Si le nombre de sans-confessions explose, que les réformés et catholiques plongent, les autres religions comme le judaïsme ou l'islam ne bougent pratiquement pas en Suisse. Alors, le nombre de sans-confessions qui explosent à Récoubrou, c'est un constat qui vaut pour la Suisse, mais qui pourrait valoir pour d'autres pays, France y compris. Face à cette évolution, peut-être, on peut imaginer que le dialogue va être de plus en plus difficile entre les musulmans et le reste de la société. Sans-confessions ne veut pas dire devenir un croyant. C'est que le rapport à la religion s'est métamorphosé considérablement. Il y a une privatisation de la religion et de la croyance. Bien sûr, les gens sortent des systèmes institutionnels religieux pour vivre une religiosité plus individualisée. On le voit chez les musulmans, on le voit chez les protestants et même chez les catholiques qui sont très bien organisés, appartenant à l'église catholique. C'est l'église la plus structurée. Malgré cela, les catholiques ont un rapport de plus en plus individualisé par rapport à leur religion. Je pense que nos sociétés sont de plus en plus émiettées, des sociétés où les individus sont atomisés. Donc, le rapport à la religion et à la transcendance prend de plus en plus des formes nouvelles. On vous remercie, Tarek Oubrou, d'avoir été notre invité ce matin. Merci pour cette interview. Vous êtes, on le rappelle, l'imam de la ville de Bordeaux. Vous avez publié l'an passé le livre « Ce que vous ne savez pas sur l'islam ». C'était aux éditions Fayard. Et on rappelle aussi, vous étiez hier soir l'invité du Centre Islam et Société à Fribourg. Vous étiez ce matin en duplex de notre studio fribourgeois. Excellente journée à vous. Merci.